Bienvenue dans cette vidéo, je suis Cindy Duniaville, art thérapeute. Formée à la psychologie et à l'art-thérapie, j'accompagne les personnes qui souhaitent améliorer leur santé mentale en m'aidant d'outils artistiques et du processus créatif. Aujourd'hui, je vous propose un exercice d'art-thérapie guidé afin de vous aider à bien dormir. Si vous êtes en ce moment très angoissé par des événements récents ou à venir, si vous avez fait beaucoup de choses aujourd'hui et que votre cerveau est en ébullition et que vous avez du mal à vous poser, alors cet atelier est fait pour vous. J'ai choisi le format podcast car la première chose à faire si vous souhaitez bien dormir, c'est de ne pas vous exposer aux écrans. La lumière des écrans, elle envoie un mauvais message à notre cerveau. Il la confond avec la lumière du jour. Le cerveau pense donc que c'est encore la journée et retarde l'endormissement. Voilà pourquoi dès que vous aurez pris le matériel nécessaire, je vous conseille de poser votre portable ou ordinateur de manière à ne pas voir la lumière et de l'éteindre rapidement à la fin pour vous endormir. Vous pouvez réaliser cet atelier à l'endroit où vous le souhaitez, ça peut être dans votre canapé, dans votre lit ou même à votre bureau pour décompresser après une journée difficile. Je rajoute tout de même une petite note sur le fait qu'il est important de garder votre attention tout le long de l'atelier et de ne pas accélérer la vidéo ou sauter des étapes même si vous avez terminé. Concernant le matériel, vous aurez besoin au minimum d'un crayon ou stylo et de trois feuilles blanches. Vous pouvez également utiliser un carnet si vous en avez un. Si vous avez des crayons de couleur ou des feutres, n'hésitez pas à les prendre également. Je vous laisse donc réunir le matériel et vous installer confortablement. Et assurez-vous de ne pas être dérangé et d'être dans de bonnes conditions pour vous endormir ensuite. Alors placez devant vous une feuille et votre stylo. Posez-vous quelques secondes, inspirez et expirez. Nous allons tracer un grand cercle à main levée sur notre feuille. Je le rappelle en art thérapie, pas besoin de faire quelque chose de joli. L'objectif est de se sentir mieux et non de créer une oeuvre d'art. Donc si le cercle n'est pas parfait, ce n'est absolument pas grave. Dans ce cercle, nous allons déposer toutes les choses qu'il y a dans notre tête en ce moment. Vous allez donc remplir le cercle de toutes ces pensées qui vous viennent. Écrivez-en le plus possible, videz vraiment votre cerveau. Et si vous n'avez plus de place, ne vous inquiétez pas, écrivez par dessus tout en restant toujours à l'intérieur de ce cercle. Ce n'est pas grave si ce n'est plus lisible. Déposez toutes vos pensées qui pourraient vous empêcher de dormir. de la même manière. De la même manière. De la même manière. Sous-titrage ST' 501 ... Quand vous faites cet exercice, il est possible que d'un coup vous vous rappeliez de choses que vous avez à faire le lendemain et que vous avez peur d'oublier. Si jamais c'est le cas, prenez un papier, écrivez-les et déposez les notes à un endroit où vous les verrez demain matin. Comme ça, vous pourrez vous endormir bien plus sereinement parce que si jamais vous avez quelque chose qui reste dans votre esprit, ça risque vraiment de vous empêcher de dormir si vous avez peur de ne pas vous en rappeler, si c'est quelque chose pour lequel vous êtes en retard ou que vous devez vraiment faire de manière urgente. ... Donc une fois que vous avez fini de déposer toutes vos pensées, vous pouvez conclure en écrivant en dessous de votre cercle la phrase suivante. ... J'ai écrit toutes les choses qui encombraient mon esprit, je peux maintenant m'endormir sereinement. Je vais la répéter, vous pouvez aussi la reformuler avec des mots qui vous ressemblent plus. J'ai écrit toutes les choses qui encombraient mon esprit, je peux maintenant m'endormir sereinement. ... Cette feuille, vous pouvez la plier et la mettre de côté. Vous avez pris conscience des éléments vous empêchant de dormir, vous leur avez donné de l'importance, mais il faut maintenant que vous les mettiez de côté, car ce n'est plus le moment pour ces pensées. ... Alors vous allez prendre une deuxième feuille ou alors tourner celle-ci, et de l'autre côté vous allez encore une fois tracer un grand cercle. Et puis une fois que vous avez tracé ce cercle, vous allez fermer les yeux et commencer à respirer plus lentement. ... Allongez vos respirations, essayez de respirer par le ventre, c'est-à-dire que lorsque vous inspirez, vous gonflez le ventre, et lorsque vous expirez, l'air se vide et votre ventre se creuse. ... Donc tout doucement, on va inspirer, puis expirer. Toujours les yeux fermés, vous allez maintenant réfléchir à toutes les choses qui vous font vous sentir bien, là tout de suite. ... Ça peut être la présence d'autres personnes dans la maison, ça peut être votre chambre, la décoration, le confort de votre lit, la sensation d'un plaid ou d'une couverture sur vous. ... Ça peut être aussi le silence reposant, le calme loin de l'agitation de la journée. ... ... Ce moment, il est pour vous, vous êtes avec vous-même, et vous allez enfin pouvoir vous reposer. ... ... ... ... ... ... ... Si ce matin, vous avez eu du mal à sortir de votre lit, reconnectez-vous à vos ressentis et à votre fatigue que vous avez eue ce matin, et dites-vous que ça y est, vous pouvez à nouveau rester dans votre lit et vous rendormir. ... Continuez à chercher les éléments qui font que là, tout de suite, vous vous sentez bien. ... 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 vous allez redescendre la vague en expirant. Donc ça va vous faire une courbe en forme de vague qu'on va répéter plusieurs fois. Lorsque vous inspirez, essayez comme dit tout à l'heure de respirer par le ventre, c'est à dire gonfler le ventre et pas la poitrine, vraiment le ventre. Et lorsque vous expirez, creusez votre ventre. On va le faire ensemble. Inspirez lentement et montez la courbe vers le haut, puis redescendez lentement en expirant. Concentrez-vous sur votre respiration et sur la pointe du stylo sur le papier. Si jamais vos pensées divagues, ramenez-les toujours à ce que vous faites. Concentrez-vous sur votre trait. Et si votre feuille est trop petite, vous pouvez repasser par-dessus vos vagues déjà créées. Inspirez et expirez en redescendant votre courbe. Sous-titrage ST' 501 Quand vous souhaitez terminer, vous pouvez écrire une phrase pour vous-même. Vous pouvez écrire quelque chose comme « Je me sens détendue. Je suis prêt ou prête à bien dormir maintenant. » Vous pouvez également rajouter d'autres phrases. Nous arrivons à la fin de l'atelier. Si jamais vous pouvez continuer bien sûr à faire les vagues à la respirer lentement, je vais laisser la musique en fond. Si vous vous sentez prête, vous pouvez déposer votre stylo, ranger votre feuille, et puis vous dire que ça y est maintenant, vous allez pouvoir vous endormir sereinement. Si jamais des pensées refont surface, n'importe quelle pensée, positive ou négative, ça va vous empêcher de vous endormir, parce que votre cerveau va porter de l'attention sur autre chose. Alors à chaque fois que vous remarquez que vous commencez à penser à autre chose, mentalement, réimaginez cette courbe et faites le même exercice qu'on a fait avec la feuille, mais faites-le mentalement dans votre esprit en fermant les yeux. Je vous souhaite une belle nuit et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501